Bonjour, avant de commencer à vous raconter les poèmes d'aujourd'hui, qui sont dirais des fleurs du mal de Baudelaire, je vais allumer un encens. Aujourd'hui j'ai choisi Opium, c'est une de mes odeurs favorites. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il y a une ambiance un petit peu plus cosy, tamisée, mais quand même assez lumineuse pour que je lise sans me brûler les yeux. Voilà. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va lire quelques poèmes des fleurs du mal de Baudelaire. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai marqué quelques petits poèmes. Uniquement dans Spleen idéal pour l'instant. Parce que je me suis dit que ça ferait une vidéo quand même déjà assez longue, juste avec ces quelques poèmes. Du coup, on va commencer. Donc, le premier poème que j'ai choisi, c'est l'élévation. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées. Mon esprit, tu demeures avec agilité, et comme un bon nageur qui se bâme dans le monde, tu sillones gaiement l'immensité profonde, avec une indicible et malvolupté. Envoie le toit bien loin de ces miasmes amorbides. Va te purifier dans l'air supérieur et bois, comme une pure et divine liqueur, le feu clair qui emplique les espaces élimpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, heureux celui qui peut, d'une aile vigoureuse, s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Celui dans les pensées, comme des alouettes, vers les yeux le matin, prenne un libre essor, qui plane sur la vie et comprend sans effort le lampage des fleurs et des choses muettes. C'est un que j'aime beaucoup, la muse, ma la vie. Ma pauvre muse, hélas, qu'as-tu donc ce matin ? Tes yeux creux sont peuplés de visions nocturnes, et je vois tout à tour réfléchir sur ton teint, la folie et l'horreur froide et taciturne. Le sucube verdâtre et le rose lutin, t'ont-ils versé la peur et l'amour de leurs yeux ? Le cauchemar d'un point d'aspotique et mutin t'a-t-il noyé au fond d'un fabuleux minetur ? Je voudrais qu'exalant l'odeur de la santé, ton sein de pensée fort fut toujours fréquenté, et que ton sang craintien coula à flots rythmiques, comme les sons nombreux des syllabes antiques, où règnent tout à tour le père, les chansons, Phébus, et le grand-père, le seigneur des moissons. La beauté Je suis belle ou mortelle, comme un rêve de pierre, et mon sang, où chacun s'émeurtrit tour à tour, est fait pour inspirer un poète un amour, éternel et muet, ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris, j'unis un cœur de neige à la blancheur des signes, je hais le mouvement qui déplace les lignes, et jamais je ne pleure, jamais je ne ris. Les poètes, devant mes grandes attitudes, que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments, consumeront leurs jours en austères études, car j'ai, pour fasciner ces docileux amants, de purs miroirs qui font toutes choses plus belles, mes yeux, mes larges yeux, aux clartés éternelles. Parfum exotique Quand, les deux yeux fermés en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux, je vois se dérouler des rivages heureux qui éblouissent les feux d'un soleil monotone. Une île paresseuse où la nature donne des arbres cingliers et des fruits savoureux, des hommes dont le corps est mince et vigoureux, et des femmes dont l'œil part s'affranchissait de l'œil. Guittés par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts, encore tout fatigué par la vague marine, pendant que le parfum des verts tamariniers, qui circulent dans l'air et m'enflent la narine, se met dans mon âme au champ des marines. Le chat Viens, mon beau chat, sur mon cœur amoureux, retiens les griffes de ta patte et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux, mêlés de métal et d'agate. Lorsque mes doigts caressent à loisir ta tête et ton dos élastique, et que ma main s'enivre du plaisir de palper ton corps électrique, je vois ma femme en esprit, son regard comme le tien, aimable bête, profond et froid, coupé, fond comme un dard, et des pieds jusqu'à la tête, un air subtil, un dangereux parfum, nage autour de son corbe. Le poison Le vin s'est reverti le plus ordi de bouche d'un luxe miraculeux et fait surgir plus d'un portique fabuleux dans l'or de sa vapeur rouge, comme un soleil couchant dans un ciel nébuleux. L'opium agrandit ce qui n'a pas de borne, allonge l'humidité, approfondit le temps, creuse la volupté, et de plaisir noir et mort, rempli l'âme au-delà de sa capacité. Tout cela ne vaut pas le poison qui découle de tes yeux, de tes yeux verts, et la gomme, l'âme tremble et se voit à l'enfer. Mes songes viennent en foule pour se désaltérer à ses oeuvres amères. Tout cela ne vaut pas la terrible prodigie de ta salive qui mord, qui plonge dans l'oubli, mon âme s'en va pas, et charriant le vertige, la roue défaillante aux rives de la mort. Celui-là n'était pas prévu, mais... Le charme Dans ma cervelle se promène, ainsi qu'en son appartement, un beau charme, fort, doux et charmant. Quand il miaule, on t'a à peine, dans son timbre est tendre et discret, mais que sa voix s'apaise ou gronde, elle est toujours riche et profonde. C'est là son charme et son secret. Cette voix qui perle et qui filtre dans mon profond le plus ténébreux me remplit un verre nombreux et me réjouit comme un filtre. Elle endort les plus cruelles mots. Elle contient toutes les extases pour dire les plus longues phrases. Elle n'a pas besoin de mots. Non, il n'est pas d'argent qui meurde sur mon cœur parfait d'instrument et fasse plus royalement chanter sa plus vibrante corde. Que ta voix, chat mystérieux, chat séraphique, chat étrange, et en qui tout est comme un homme, un homme, un chou aussi subtil qu'armelieux. De sa fourrure plomb des brunes sort un parfum si doux qu'un soir j'en fais dans le nez pour l'avoir caressé une fois rien qu'une. C'est l'esprit familier du lieu. Il juge, il précide, il inspire toute chose dans son empire. Peut-être est-il fait, est-il lieu, quand mes yeux versent chaque chèvre, tirés comme par un aimant, se retournent aussi loin et que je regarde en moi-même. Je vois avec étonnement le feu de cette brunelle pâle, Claire Fano, vivant de son pâle, qui me contemple fixement. L'invitation au voyage Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés Pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux Brillant à travers leurs larmes. Là, tout décor de la beauté, luxe, calme et volupté Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ombre Les riches plafonds, les miroirs profonds La splendeur orientale, tout y parlerait À l'âme, secret, sa douce langue natale Là, tous les cordes et beauté Luxe, calme et volupté Pour assurer ces canaux, dormir ces vaisseaux Dont l'humeur est vagabonde C'est pour assouvir ton moindre désir Qu'ils viennent du bout du monde Les soleils couchants, revêtent les champs, les canaux, la vie entière D'yacinthe et d'or Le monde s'endort dans une chaude lumière Là, tous les cordes et beauté Luxe, calme et volupté À une dame créole Au pays parfumé que le soleil caresse J'ai connu sous un des d'arbres tout en pourprès Et de palmiers tout bleus Sur les yeux de la paresse Une dame créole au charme s'ignorait Son teint est pas l'écho La brune enchanteresse A dans le goût et des serres noblement manigrés Grande et svelte En marchant comme une chasseresse Son sourire est tranquille Et ses yeux assurés Si vous alliez, madame Au vrai pays de gloire Sur les bords de la Seine Ou de la verte loire Belle, digne d'ornée Les antiques manoirs Vous feriez À l'abri des sombreuses retraites Germer mille sonnées Dans le cœur des poètes Que vos grands yeux Rendraient plus oubli Que vos noirs Spline Pluvioze, irrités contre la vie entière De son urne à grands flots Versant froid ténébreux Aux pâles habitants du voisin cimetière Et la mortalité sur les faubures brunes Mon chat sur le carreau Cherchant une unitière Agite sans repos Son corps maigre et galeux L'âme d'un vieux bourrette Erre dans la gouttière Avec la triste voix D'un fantôme frileux Le bourdon se lamente Et la bûche enflammée Accompagne un fossé La bandue en rue Cependant qu'en un jeu Plein de salles parfums Rétage fatal D'une vieille hydropique Le beau valet de cœur Et la dame de pique Cose sinistrement De leurs amours défunt C'est tous les problèmes Que j'avais prévu De vous lire aujourd'hui J'espère que ça vous aura plu Dans une prochaine vidéo Je vous lirai peut-être D'autres poèmes Mais peut-être Dans quelques semaines Voilà Parce que j'aime beaucoup Mon pot de l'air Du coup j'espère que Cette vidéo vous aura plu Et que vous aurez apprécié Je vous souhaite une bonne nuit Et à une prochaine fois Dans une prochaine vidéo Bonne nuit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501